Depuis quelques temps, on peut voir des pelleteuses réaliser des travaux dans le lit des rivières du Haut-Jura. Elles semblent déconstruire certains des petits barrages qui jalonnent nos rivières. Ces petits barrages sont à peu les seuils, et le parc naturel régional du Haut-Jura et ses partenaires vont nous expliquer pourquoi ils réalisent ces travaux. Les rivières du Haut-Jura, ce sont globalement des petites rivières qui sont peu larges. Par contre, ce sont des rivières qui peuvent avoir un débit très important. Les températures d'eau sont relativement fraîches. Ces conditions permettent effectivement le développement de poissons particuliers comme la truite. Et chez nous, on a encore un peu de chabot. Il est important à l'heure actuelle d'améliorer la qualité de l'eau et de restaurer la continuité des rivières. La continuité écologique d'une rivière veut notamment dire que sa faune et les sédiments qu'elle transporte peuvent se déplacer sans entrave. Les seuils ont été construits pour utiliser la force motrice de l'eau, ou pour consolider les infrastructures proches comme des ponts ou des routes. Mais en quoi ces seuils perturbent-ils la continuité écologique des rivières ? Ces seuils en rivière, qui pour la plupart n'ont plus d'usage, n'ont plus d'intérêt, provoquent quand même trois types de problèmes importants. Le premier problème, c'est la libre circulation des poissons. La plupart du temps, ils la bloquent totalement ou au moins la rendent difficile. Ce qui empêche la population piscicole d'avoir accès à des zones de reproduction propices, également à des zones où la nourriture peut être plus abondante. Le deuxième point important, c'est le transit sédimentaire. On le voit bien ici, on a un seuil qui provoque en fait un tri. Les gros blocs sont arrêtés bien plus haut. Les galets et graviers sont piégés au niveau du seuil. Puis on a des éléments plus fins qui arrivent à passer. On aura, suite à ce tri sélectif, un approvissement de la population piscicole dans la rivière. Le troisième point important, c'est la morphologie des cours d'eau. Et donc, on va avoir en amont des seuils des écoulements lents qui vont faire que l'eau va se réchauffer. Une accumulation de matériaux fins et d'envasements en fait, qui vont notamment en été permettre le développement algal. Et donc aussi limiter l'oxygénation de l'eau. Ce qui va créer un manque de diversité, un manque d'habitat et donc un affaiblissement de la richesse de la rivière. Au-delà de ces problématiques environnementales, les seuils qui n'ont plus d'usage ne sont plus entretenus. Ce qui engendre des risques de rupture soudaine pouvant avoir des répercussions sur les bâtiments, les routes ou les ponts situés à proximité. De plus, de nouvelles méthodes permettent de stabiliser ces infrastructures sans avoir à s'appuyer sur un seuil. Le parc naturel régional du Haut-Jura s'est donc engagé à restaurer la continuité écologique des rivières en réduisant notamment l'impact des seuils et des barrages pour lesquels il n'existe plus d'usage. En 2013, le parc a initié un inventaire des seuils et des barrages sur les bassins versants de la Bienne, de la Seine et de la Valserine. Ce sont 250 seuils qui ont été inventoriés sur 150 km de cours d'eau, ce qui représente un seuil tous les 600 mètres. Au sein de ces 250 seuils, le parc naturel et ses partenaires ont identifié ce qui était les plus impactant pour le milieu naturel et qui présentait un risque à court ou moyen terme pour les infrastructures situées à proximité. Finalement, le retrait ou la modification d'une cinquantaine de seuils a été défini comme prioritaire. Avant d'engager les travaux, le parc naturel et régional du Haut-Jura confie à des bureaux d'études le soin de définir les meilleures solutions pour restaurer la libre circulation des poissons et des sédiments sans pour autant mettre en péril les infrastructures, c'est-à-dire les routes, les ponts situés à proximité des seuils. Et pour la réussite du projet, une large place à la concertation est assurée avec les propriétaires des ouvrages, les usagers du cours d'eau, les habitants et les élus locaux pour définir la meilleure solution, les meilleures solutions qui sont compatibles avec les activités exercées. Alors concrètement, soit le seuil est abaissé ou ouvert en partie, soit il est entièrement supprimé, soit l'ouvrage est maintenu en place et dans ce cas un système de franchissement peut être installé. L'action sur la rivière, la réduction environnementale sur la rivière, enfin les actions de remendrement, de travail sur les berges, sur les seuils, c'est la suite logique de ce qui était fait en matière de pollution. Et en plus l'intérêt, ça permet de leur donner une qualité piscicole. C'est dans quelques temps que les pêcheurs verront le bénéfice, il y a un rapport coût-bénéfice et puis en même temps le gain environnemental. Et puis également, c'est un intérêt touristique bien sûr, parce que le tourisme est important et surtout on a besoin de ce tourisme au printemps et au reste de la pêche et puis en présence d'estival, c'est un complément intéressant. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501